Salut les petits loups, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Alors, ouvrez grand les oreilles, ça va commencer. Pity l'escargant Bientôt, le jour va se lever et pour Pity, une folle journée va commencer. Flick, floc, flick, floc, font les gouttes de rosée sur la coquille de Pity l'escargot. Réveillé, il sort un oeil, puis deux, puis sa tête toute entière. Chouette ! La coccinelle annonce du soleil. Pity part alors faire des pirouettes dans l'herbe fraîche et les gouttelettes jusqu'à en perdre la tête. À force de faire des galipettes, il finit par rouler les antennes les premières sur les choux et les salades d'un potager. Saper hypothèse ! Voilà de quoi manger ! Terminant sa digestion, sous une feuille de salade à l'ombre, ses amis les pucerons lui demandent à l'unisson. Emmène-nous voir les plus belles roses du monde situées à quelques mètres à la ronde. Il est vrai que Pity sert parfois de taxi à tous ses amis. Alléchée par les fleurs parfumées, Pity se hisse sur une tige, mais les roses ont des épines. Aïe ! Ooui ! Ça pique ! Pity ne se laisse pas abattre et parvient enfin au pétale. C'est alors qu'une abeille peu aimable surgit de nulle part en pointant son dard. Bzzz ! Pas de touche à mon nectar ! Pity, surpris par cette attaque, tombe dans le vide dardard. Tchong ! Quel choc ! Pity rebondit sur le dos d'un papillon, s'accroche, déconne et s'étonne. Waouh ! J'ai mal ! Comme le monde est petit, vu du ciel ! Mais le vent souffle fort et en porte Pity. Heureusement, il a gardé un pétale de rose dans sa coquille. Un pétale comme parachute et hop ! La chute sera moins rude. Ouïe ! Pity atterrit sur une feuille avec délicatesse. Mazette ! Il se retrouve au beau milieu d'un lac et ce n'est pas le roi de la nage. Mais un poisson nageant par là vient le pousser jusqu'au rivage. Merci, poisson, pour le sauvetage. De retour sur la terre ferme, Pity a soudain grand appétit. Il se rend chez son amie, la fourmi, qui lui offre le thé et quelques pâtisseries. Elle lui confie ses secrets. Pity lui compte ses péripéties. Et ensemble, ils rient. Mais toutes ses aventures, ça épuise. Et Pity n'a qu'une envie. Trouver un coin d'herbe paisible, rentrer dans sa coquille et dormir. Qui sait, peut-être que demain, il réservera d'autres surprises. Bonne nuit, Pity ! Et voilà, l'histoire est terminée. A bientôt ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada